La rentrée scolaire n'aura duré qu'une semaine. Une cour d'école vide, des enfants restés chez eux et le maire, qui doit organiser dans la salle des fêtes un dépistage pour près de 160 adultes et écoliers. À 15h, ce seront le personnel enseignant, le personnel communal et toutes les demi-heures, les classes. Depuis vendredi dernier, une personne du groupe scolaire de Boutier-Saint-Trojan a été testée positive au Covid-19. L'Education nationale et l'Agence régionale de santé ont demandé la fermeture de l'établissement pour une semaine. En attendant, les parents d'élèves semblent rassurés par cette journée de dépistage. Quand vous avez appris ça vendredi dernier, vous étiez dans quel état d'esprit ? Plus inquiète pour les enfants et pour mes proches que pour moi. Vous espérez retrouver l'école bientôt ? Oui, quand même, pour les enfants aussi, ils ont assez loupé comme ça. Pour la plupart des parents d'élèves, il a fallu aussi s'organiser pour garder les enfants. Pour cette maman, cela a été assez simple, mais il ne faudrait pas que l'école ferme plus longtemps. Je n'ai pas repris le travail, je suis saisonnière dans les vignes. Donc du coup, ça a été beaucoup plus facile. Donc je garde le grand et son petit ferrère à la maison pour protéger la nounou et les autres enfants que la nounou garde. Et puis, on fait avec. Il ne faudrait pas que l'école reste fermée plus longtemps ? Après, c'est pour la santé des enfants, c'est ce qui compte. Les résultats des tests devraient être connus dès mardi après-midi. Merci. Merci. Merci.